Comme un phare. Érigée sur le flanc nord du Mont-Royal, la tour de l'Université de Montréal constitue un vibrant symbole du savoir au Québec. Structure unique, chef-d'œuvre de l'architecte Ernest Cormier, sa silhouette affirme la présence de la plus grande université francophone d'Amérique dans le paysage montréalais. Le campus de l'université, aménagé dans la plus pure tradition des campus nord-américains, s'étale sur 65 hectares, dont les deux tiers sont constitués d'espaces verts. En son centre se dresse le pavillon Roger-Gaudry. 10 km de corridors, 14 ascenseurs et 7 escaliers principaux. Près de 5 millions de briques, jaunes. 2 496 portes, dont 3 d'entre elles ouvrent sur un magnifique vestibule d'honneur. Poussez les portes, entrez et observez. Devant vous, volume majestueux, surface épurée, géométrie, ligne droite, cercle, symétrie. Ce pavillon, c'est aussi sa tour, 52 mètres et 21 étages. Six d'entre eux sont réservés aux archives et aux collections de l'université. Tout en haut, une coupole. A l'origine, elle devait accueillir un télescope. Aujourd'hui, elle abrite des systèmes de télécommunication. Premier bâtiment institutionnel moderne construit au Québec, le pavillon Roger-Gaudry est considéré comme un joyau du style art déco. La tour et les ailes latérales de ce bâtiment unique sont représentées par les lettres U et M dans le logo stylisé de l'Université de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada